Le Canada est une démocratie parlementaire dont les citoyennes et citoyens ont le droit de participer à la gouvernance. Mais comment, au juste, ces personnes peuvent-elles influer ce qui se passe au Parlement? Le Parlement adopte des lois qui régissent la vie de la population canadienne dans divers domaines, comme le droit pénal, les télécommunications, la politique étrangère et l'immigration. En tant que citoyenne ou citoyen, vous pouvez contribuer de bien des façons à orienter les travaux du Parlement. Une des façons est d'exercer son droit de vote lors des élections fédérales. Si vous avez 18 ans ou plus, vous pouvez voter pour élire la ou le député qui vous représentera à la Chambre des communes. Chaque député représente la population d'un R géographique bien défini du Canada, que l'on appelle circonscription. Les sénatrices et sénateurs représentent les régions, provinces et territoires du Canada. Ces personnes sont nommées par la ou le gouverneur général sur la recommandation de la première ou du premier ministre. Les parlementaires présentent les idées et les préoccupations des citoyennes et citoyens et des régions au Sénat et à la Chambre des communes. Au nom de la population canadienne, les députés demandent au gouvernement de rendre compte de ses décisions et politiques. Les députés peuvent même voter pour faire tomber le gouvernement, ce qui peut déclencher une élection générale fédérale. Votre vote peut aider à déterminer quel parti politique formera le gouvernement et qui deviendra premier ministre. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de voter. En plus de voter, il y a plusieurs façons d'exercer activement votre citoyenneté. Par exemple, vous pouvez écrire aux parlementaires pour leur faire connaître votre opinion sur ce qui se passe dans votre région ou votre circonscription. Vous pouvez les suivre dans les médias sociaux ou vous abonner à leurs bulletins pour vous tenir au courant de leurs travaux et des activités qui se déroulent dans votre collectivité. Vous pouvez également signer des pétitions et militer pour des causes qui vous tiennent à cœur. Les parlementaires s'inspirent parfois de pétitions pour rédiger des projets de loi. Vous pouvez regarder les débats du Sénat et de la Chambre des communes, la période des questions ou les réunions de comités parlementaires en personne ou en ligne. Les Canadiennes et Canadiens peuvent aussi comparaître devant des comités parlementaires en tant que témoins. Les comités jouent un rôle crucial dans la création des lois. Ils se penchent sur des sujets tels que l'environnement, les soins de santé, la justice et les droits de la personne. Lors des réunions en comité, les parlementaires étudient des projets de loi, consultent des spécialistes et sont à l'écoute de la population canadienne. Ils peuvent ainsi prendre des décisions éclairées sur des questions précises ou sur des projets de loi. Si vous étudiez dans un établissement postsecondaire, vous avez aussi la possibilité de travailler dans les coulisses du Parlement. Présentez votre candidature pour devenir guide au Parlement ou bien page au Sénat ou à la Chambre des communes. Peu importe comment vous choisissez de le faire, que ce soit en votant, en écrivant aux parlementaires ou en assistant à une réunion de comité, en tant que citoyenne ou citoyen canadien, vous avez le droit de participer à la démocratie. Faites entendre votre voix pour pouvoir influer sur ce qui se passe au Parlement. Merci. 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 Merci.